Ces garçons sont en vacances et travaillent dans les champs de leur famille. Ils ont peut-être l'air très secs maintenant, mais lorsque la saison des pluies arrivera, ces champs d'arachides feront partie d'un secteur en plein essor. La croissance est due à la demande accrue du marché chinois pour les produits à base d'arachides. En 2014, le président sénégalais, Macky Sall, et le président Xi Jinping ont convenu de renforcer la coopération dans des domaines tels que les produits agricoles sénégalais. Cette conjonction avec la libéralisation du marché de la cacahuète a entraîné un boom du secteur. Je peux dire qu'on assiste à une révolution du secteur de l'arachide au Sénégal grâce à l'ouverture du marché chinois parce que ça nous permet aussi d'être beaucoup plus compétitifs sur le marché. Les agriculteurs sont maintenant en mesure de vendre leurs récoltes à un prix plus compétitif. L'arrivée des chinois a fait que non seulement la totalité du poids, de ce que nous avons, la quantité, a été toujours vendue, mais avec un bon prix. C'est surtout ça, avec un bon prix. Kualak fait partie du bassin de cacahuètes du Sénégal. Taïba Niasséné, commune de la ville de Kualak, joue le rôle de centre de décortiquage du pays. Habib exploite 300 centres de décortiquage d'une capacité de 30 tonnes chacun. Il agit également en tant que président du collectif des producteurs et exportateurs d'arachide. Selon lui, au cours de la saison, allant de novembre 2018 à juin 2019, l'industrie de la cacahuète employait 21 000 personnes, rien qu'à Kualak. Chacun année, je vais en Chine pour faire des prospections, pour apprendre comment mieux valoriser les grains sénégalais, les grains d'arachide, et les grains aussi qui viennent du Sénégal pour aller en Chine. Je pense que dans une seconde étape pour le protocole, on devait encourager aussi le transfert de technologies, le transfert de nouvelles méthodes. Pour mieux valoriser les grains, je pense que ça va dans l'intérêt aussi du producteur, pour pouvoir créer des pays, des petits et moins d'entreprises, des pays, des petites industries. Dans la seule ville de Kualak, plus de 374 000 tonnes d'arachide ont été exportées en 2018. Selon les estimations du gouvernement sénégalais en 2016, environ 65% des arachides ont été exportées vers la Chine. L'essor a conduit à des investissements dans des projets, tels qu'un quai remis en état à Kualak, qui permettrait d'expédier des tonnes d'arachide directement en Chine, au lieu d'avoir des camions passant par Dakar. L'arachide a surtout aidé les producteurs qui étaient là à devenir de véritables entrepreneurs. C'est ça qui est intéressant avec notre collaboration avec la Chine. L'autre aspect aussi, ça nous a permis de développer un autre aspect qui n'était pas très bien développé. Parce qu'avant, tout ce qu'au Sénégal, notre balance commerciale est un peu déficitaire. Donc aujourd'hui, si on parvient, alors que le partenariat entre les deux marchés continue à se développer, des producteurs tels que Habib se tournent vers l'avenir et ajoutés à la Chine de Valeurs, en ayant plus de produits finis à base de cacahuètes produits au Sénégal, tels que l'huile d'arachide.